bienvenue dans l'épisode numéro 6 l'épisode qui vient mettre un terme à cette série en théorie est donc ici on va s'occuper de l'interface utilisateur on va compter le nombre de coups est tout simplement donner la possibilité aux joueurs évidemment de redémarrer la partie alors pour ce faire on va de nouveau utiliser un canvas rappelez vous ce canvas ici qu'on peut d'ailleurs renommer pour le dissocier on peut lui dire ici que c'est le canvas background et dans le ici il est dans leur mode de rendu world space en fait nous ce qu'on veut c'est tout simplement ajouter un canvas ici qui va être sur l'écran donc un canvas plutôt classique donc on va ajouter un UI canvas qui lui va être l'interface utilisateur d'ailleurs on peut rajouter UI derrière par exemple alors la première chose qu'on veut faire c'est ajouter un UI texte alors on va prendre texte mesh pro et là vous pouvez voir que ça me demande d'importer les essentiels ce qu'on va faire ce qui nous permettra déjà d'avoir une police fonctionnelle et de ne pas devoir créer nos propres polices ensuite une fois que c'est fait je n'importe pas les extras et je vais pouvoir ici regarder au niveau si je passe en 2d de mon canvas donc ce canvas je vais le passer en scale mode en scale with screen size pour tout simplement qu'il soit retaillé redevant redimensionner en fonction de l'écran alors ensuite je vais sélectionner mon txt mon texte ici je peux l'appeler comme je veux mais là en fait ça va être le support en fait de mon de mon titre je vais ici écrire count pas en anglais tout simplement et d'ailleurs on peut le faire tout de suite pour le nombre de coups on va venir ici au niveau de son règle transforme on va appuyer sur la touche alt du clavier et on va venir le positionner l'ancrer en haut à gauche alors bien évidemment en haut à gauche ici ça ne me va pas tellement donc je vais le déplacer et pourquoi pas ici le mettre là alors vous modifiez la taille vous faites tout ce que vous voulez moi je vais le mettre en bold et ici moi je vais choisir de le mettre en un peu plus petit parce que ça me paraît assez grand voilà et je vais le positionner ici ensuite ce que je vais faire je vais le dupliquer celui ci je vais le renommer on va l'appeler ici txt count pour qu'on sait que c'est un champ texte count on va le descendre un petit peu et ici on va écrire par exemple 0 0 alors si on veut le centrer chose que j'ai envie de faire je vais donc redimensionner ici pour le mettre à la hauteur de 40 et je vais ici choisir centré alors moi je vais pas m'embêter mon pourrait changer la couleur on pourrait donner un petit peu plus de de qualité à cette police mais ici on va faire ça très simple donc une fois que ça c'est fait maintenant j'ai besoin aussi d'un bouton un bouton pour que le joueur puisse rejouer donc je vais aller dans hui et je vais ajouter un bouton texte mèche pour alors de la même manière ici ce bouton bon je vais pas le renommer j'en ai qu'un dans mon jeu je vais aller utiliser son règle transforme et aller positionner en haut à droite en appuyant sur alt alors je vais le positionner à peu près à cette hauteur là et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller dans son enfant ici qui est le champ texte et je vais écrire ici quelque chose comme replay voilà alors moi je voudrais que ce soit un peu plus sympathique au niveau ici j'aime pas je trouve que la largeur est de trop grande donc je reprends mon bouton je prends l'outil ici une modification et je vais réduire un petit peu sa taille je pourrais l'agrandir aussi si je désire faire plutôt un truc comme ça bon moi je vais le faire assez discret je vais au niveau de sa police et je vais rechanger la police en blanc parce que je vais garder du blanc par contre ce que je veux faire c'est au niveau ici du bouton c'est modifier la normale color et on va venir prendre la pipette et on va venir taper dans ce qui existe déjà voilà ça ça me semble pas mal mais je vais peut-être prendre quelque chose d'un peu plus foncé en vrai ensuite alors on va peut-être non on va prendre plus clair allez on va aller taper ici voilà voilà ça c'est pas mal ici ensuite on va modifier l'highlighted couleur quand on passe dessus donc on va prendre une autre couleur un peu plus foncé voyez suffit de remonter un petit peu dans l'image de background et ici la presse est color bas on va choisir aussi quelque chose de plus foncé comme ça par exemple ce qui nous fait trois couleurs différentes en plus on a la select head alors pourquoi pas la faire aussi là on va rester dans des tons clairs voilà donc on est pas mal ce que je vais faire maintenant c'est positionner ce bouton un petit peu mieux voilà le mettre ici par exemple ce qui nous donne maintenant si on lance notre jeu on va regarder ce que ça donne au niveau de l'interface bon c'est plutôt pas mal vous pouvez voir que voilà voilà ça fonctionne j'ai ici mon count et j'ai ici le bouton replay donc encore une fois c'est une interface ici que j'ai créé très simplement vous pouvez faire beaucoup mieux mais on est dans un tuto on va pas s'arrêter là dessus alors maintenant on va aller au niveau du script pour compter le nombre de coûts donc déjà j'utilise texte mèche pro donc je fais un using je dois apporter le namespace tmp pro j'aurais besoin de changer de scène donc je vais apporter aussi le namespace unity engine point scène management pour avoir accès aux scènes manager et je pense que c'est les seuls namespace que j'aurais besoin ici donc au niveau des variables elles vont être de nouveau privés alors une devrait être dans un champ visible dans l'inspecteur ce que je vais y glisser tout simplement mon texte mèche pro donc ça va être un type tmp underscore texte voilà c'est le type du texte mèche pro et je vais l'appeler txt 40 voilà ensuite j'ai besoin de gérer le nombre de coûts donc je vais créer une variable privée qui va être de type in qui va être 40 et qui va être égal à zéro donc ça c'est fait maintenant je vais pouvoir utiliser ces variables alors comment vais-je faire ça alors c'est assez simple en fait pour le nombre de coûts à compter ici bas je suis j'appuie sur le bouton je vérifie que je suis bien dans le récaste et donc si je suis bien dans le récaste qu'est ce que je vais faire ici après avoir joué le son je vais aller faire un count pardon 40 plus plus j'incrémente le camp et dans la foulée bas qu'est ce que je fais je dis que txt point 40 point texte est égal à et on va mettre 40 la variable quand qui est juste au dessus et évidemment comme c'est un int on va le caster en chaîne de caractères et on va profiter ici pour passer un formatage on ouvre les guillemets on met deux zéros comme ça je veux que ce soit affiché sous forme de deux chiffres donc ça c'est fait donc au niveau du count on doit être bon donc on va enregistrer on va dans unity et on teste très rapidement après avoir effectué le ici renseigner le txt count donc je ne me trompe pas c'est lui je le mets dedans je lance ma scène évidemment maintenant vous pouvez voir qu'à chaque fois que je fais un coup ben voilà ici il ya rien de bien compliqué à comprendre même si je trouve rien c'est énervant mais il me semble que là voilà j'ai bien ici un et je continue bon voilà le nombre de coups comme ça ça nous permettra d'avoir une référence maintenant ce qu'il nous faut c'est gérer le bouton replay c'est à dire que quand je clique dessus je veux pouvoir rejouer à n'importe quel moment de la partie d'heure si j'en ai marre je veux repartir à zéro bah je vais le faire donc je retourne dans mon script et ben ça ça va être simple en fait on va créer ici une méthode publique pour avoir accès depuis l'intérieur le depuis bouton parce que vous allez voir que pour ceux qui ne connaissent pas dans les événements du bouton dans l'événement on clique on va pouvoir glisser ici notre script et récupérer tout simplement une méthode publique donc je vais l'appeler replay et je vais dire tout simplement dans cette méthode ben on va utiliser notre scène manager on va dire que scène manager point l'autre signe je veux charger une scène alors je pourrais mettre le nom de la scène en dur mais comme ici c'est la même que je veux relancer je vais faire un scène manager manager point guette active signe donc là l'activation de la signe c'est un ici c'est une méthode et je vais aller chercher son bill d'index alors pourquoi je fais ça parce qu'en fait quand vous faites un lot de signes vous avez deux possibilités au niveau des surcharges vous avez la possibilité enfin vous avez même plusieurs mais vous pouvez mettre un nombre entier qui représente le bail d'index quand vous mettez dans le build scène in build et vous en avez plein d'autres d'ailleurs mais vous avez aussi le string name et vous avez d'autres paramètres voilà donc maintenant il nous reste à aller dans unity de prendre notre bouton est ici ajouté dans l'événement on clique un petit plus on va aller chercher l'objet qui contient notre script qui est gride ou une borne on va voir que maintenant notre script est accessible il s'appelle game et dans game je dois avoir accès à ma méthode publique et replay voilà et donc bah c'est terminé on a fait notre jeu donc on va pouvoir tester ça tout de suite je fais n'importe quoi voilà je fais replay je repars bien à zéro on va vérifier regarder en haut à gauche c'est bien ici le pot de crème si je redémarre la partie voyez qu'à chaque fois ça change donc c'est plus les mêmes donc c'est parfait et maintenant il me reste plus qu'à jouer voilà donc évidemment on va faire une petite partie très rapidement ce serait quand même dommage d'après avoir développé ce jeu en fait je suis pas très bon vous allez tous me battre très facilement bon là en même temps je réfléchis pas beaucoup toujours les premiers les plus durs à trouver et j'avais vu le pot de crème quelque part eh ben dis donc je suis pas très très bon on va y arriver voilà alors là là ensuite les cookies ah non non je les ai vus quelque part mais je ne sais plus où c'est aussi le problème parce que j'ai développé le jeu vous pouvez voir que je suis très très mauvais les cookies ah voilà là je ne sais plus du pas du tout alors je veux vraiment je suis très mauvais ça va commencer à devenir mieux et en plus j'ai de la chance parce que là j'ai été vraiment au pif alors lui je l'ai vu aussi dix fois mais je sais plus où oula coup de chance à coup de chance non non là avec en avançant ça devient de plus en plus facile évidemment j'ai vraiment trompé et le dernier vous pouvez voir que j'ai réussi en 82 coups ce qui est vraiment pas terrible donc vous allez tous me battre très facilement pour en même temps ici c'était pas vraiment une partie j'y vais très rapidement donc voilà ça permet maintenant de jouer de faire un replay de repartir à zéro voilà qui vient clore cette série sur notre jeu ici qui est un tout simplement un match de type memory alors on a pu voir qu'on l'a développé en 3d même si un peu un aspect 2d alors il peut être grandement amélioré c'est une petite série un petit tutoriel évidemment mais vous avez ici une bonne base pour un jeu memory vous pouvez maintenant modifier ça et développer un peu ce jeu lui ajouter maintenant qu'on est en 3d on pourrait très facilement lui ajouter des animations pour retourner des cartes on pourrait vraiment faire beaucoup de choses pour l'embellir jouer des particules quand on trouve il ya beaucoup de choses possibles mais ici on va s'arrêter là alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ça vous permettra d'être tenu au courant bas de des nouveaux tutoriels de l'actualité des choses n'hésitez pas à consulter le site www.upln.fr qui est mon site vous retrouvez le lien qui pointe vers l'article ici de cette série sur le site vous aurez accès évidemment aux codes sources que je vous laisse sur mon github vous aurez accès aux sprites vous aurez accès aux vidéos complètes on vous aurez beaucoup de choses allez voir c'est toujours intéressant de passer par le site plutôt que youtube ensuite ben je tiens aussi à préciser que vous pouvez me commenter commenter ici ces vidéos cette vidéo tous toutes celles que vous avez vu en particulier n'hésitez pas à me proposer ce genre de petits jeux alors encore une fois un jeu moi ce qui m'intéresse c'est des petits jeux assez simple à développer qui ne manent pas beaucoup de graphisme parce que si on commence à devoir créer des sprites ou des modèles 3d ou en utiliser voilà alors pourquoi pas j'en fais aussi des jeux comme ça mais là en ce moment j'ai plutôt envie de développer des petites séries de jeu simple comme ça qu'ils peuvent en même temps vous apprendre à développer et aussi découvrir unity voilà alors je tiens à signaler aussi que si vous allez sur mon site vous aurez accès à mon store où j'ai des cours complets sur unity notamment un cours qui fait plus de 40 heures qui vous permet vraiment de démarrer à zéro pour terminer vraiment avec être être vraiment bon avec une dit pouvoir développer vos jeux que ce soit en 2d ou en 3d parce qu'on y aborde tout l'intelligence artificielle l'animation de personnages l'user interface en complet enfin tout ce qu'on peut vraiment avoir besoin de connaître pour développer des jeux avec unity voilà donc il me reste maintenant bas vous souhaitez du bon bon apprentissage de bons futurs projets avec unity et je vous dis après à bientôt pour une prochaine vidéo ou pourquoi pas une prochaine série bye bye